Bonjour. Je suis Simon Handouman le poète kabyle de la confédération tribale kabyle des Haïti Rattan, né entre 1840 et 1845 à Ishré Yohan, à Tizi Rached, en Algérie, et décédé le 28 décembre 1905 à El Hammam, mes poèmes ont inspiré des grands chanteurs de la kabyle comme Sliman Azem et plein d'autres. J'ai été un homme de grande sagesse, un homme qui a tourné le dos à la richesse et les loisirs de la vie. J'étais SDF de mon enveloppe charnel mais ma sagesse m'a permis d'habiter tous les cœurs. Des hommes et femmes honorables de la région Amazie. Voici un résumé de la vie d'un grand poète dont l'œuvre n'a jamais été enseignée à l'école algérienne. Simon Handouman en kabyle Simuon Uman et Natmaduke est un poète et philosophe algérien de la confédération tribale kabyle des Haïti Rattan, né entre 1840 et 1845 à Ishré Yohan, à Tizi Rached anciennement fort national, en Algérie, et mort le 28 décembre 1905 à El Hammam anciennement Michelet. L'œuvre de Simon Hande est directement inspirée de sa vie. Son enfance est placée sous le signe de la violence et de l'exil. Né dans une famille de la petite bourgeoisie musulmane de Isriouen, il assiste à l'arrivée des troupes françaises du général Randon en kabyle et à la destruction de son village. A la place, les Français construisent une ville fortifiée devenue fort national l'Arbaanathiratan. Installé dans un hameau voisin, le jeune homme se destine ensuite aux droits musulmans. Mais la révolte de 1871 met un terme à ses projets, son père est exécuté, son oncle déporté avec ceux qui deviendront les kabyle du Pacifique en Nouvelle-Calédonie et sa famille dispersée. Déraciné et seul, Simon Hande devient un poète errant, il emprunte à son expérience les thèmes de l'exil, de l'amour de sa terre natale, de l'amour et du destin, le poète aurait par ailleurs juré de ne jamais répéter deux fois le même poème, de sorte que seule la mémoire populaire a permis de conserver son œuvre. Les isophras le mot signifie les poèmes en berbère, au singulier Azefru, ont été publiés sous forme de recueil à plusieurs reprises, notamment par Amar Ensaïd Boulifa en 1904, Mouloud Feraoun en 1960, Mouloud Maméry en 1969 et l'arabe Mohandou Randan au Maroc en 1997. D'autres poèmes de Simon Hande ont été recueillis et publiés à compte d'auteur à Alger en 2000 par Younes Adli. Un siècle après sa mort, une stèle est érigée à la mémoire du poète errant à Aqbou Vallée de la Soumam Willaya de Bejaïa. Cordialement.